Rock and Pop Stories Lenny Kravitz, Mr Cab Driver, 1989 Ceux qui connaissent New York savent qu'il est presque impossible d'y circuler en voiture et que les Yellow Cab sont les rois du macadam. Il en circule des milliers et il suffit parfois de se gratter le nez pour que dix chauffeurs s'arrêtent. Ils sont originaire du monde entier. En passant du Péruvien à l'Indien-Anturbané, les taxis de New York sont un folklore aussi pratique qu'agaçant. Mais alors que Lenny Kravitz travaille sur son premier album et qu'il est en retard, il cherche sa taxi. Mais laissons-le raconter lui-même tel qu'il l'a fait sur son site web. J'ai essayé d'écrire cette chanson avec un peu d'humour. Mais tout est arrivé alors que je partais au studio. J'enregistrais Hoboken dans le New Jersey, état mitoyen de celui de New York. J'étais à l'angle de West Broadway, de Broome Street, essayant d'attraper un taxi. J'avais une tonne de boulot et il y en a au moins une vingtaine qui me sont passées sous le nez. Et finalement, il y en a un qui s'est arrêté. Je suis monté et lui ai donné l'adresse de ma destination. Et le mec m'a jeté hors de sa voiture. On a fini par en venir aux mains car il m'a traité de nègre. C'était horrible. En fin de compte, je suis remonté chez moi parce que ça devenait impossible d'aller au studio. J'avais vraiment les boules après m'être battu avec un chauffeur de taxi au milieu de la rue. C'est là que j'ai écrit Mr. Cap Driver. Et le lendemain, j'ai quand même réussi à parvenir au studio et je l'ai enregistré. Même si j'ai voulu y mettre une touche d'humour, c'est quand même une histoire de racisme. Personnellement, je comprends son récit. Une histoire plus ou moins similaire m'étant arrivé à New York et je suis blanc. Dans la vidéo en noir et blanc qui va accompagner la sortie de cette chanson, troisième single de Let Love Rule, son premier album, le réalisateur Jove Barish a repris l'incident, lui aussi y ajoutant un brin d'humour. Pour Lenny, l'époque de son premier album n'est pas vraiment la plus facile. Les critiques se gaussent de son look hippie, de sa philosophie love et des tendances rétro de sa musique, mêlant rhythm and blues, funk et rock psychédéliques. Kravitz n'a pas compris ses attaques. Il l'a dit au quotidien Los Angeles Times. « Ils me sont tombés dessus à cause de mon côté hippie, chantant l'amour et l'optimisme. Ils ont dit que je n'étais pas réaliste, que le monde était merdique. J'accepte la critique, mais je crois au message que j'envoie. Peut-être suis-je un rêveur, comme les hippies, les sixties, mais qui a-t-il de mal à rêver ? » Il faut d'abord rêver des choses pour qu'elles deviennent réalité. Publié en single le 29 juin 90, Mr. Cab Driver n'est pas à l'époque un gros hit, mais c'est devenu un classique de son répertoire. La suite de sa carrière prouvera aux sceptiques que le garçon a de la ressource. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll. Merci.